Chapitre 2 Où Chien Noir fait une brève apparition Ce fut peu de temps après cette algarade que commença la série des mystérieux événements qui devait nous délivrer enfin du capitaine, mais non, comme on le verra, des suites de sa présence Cet hiver-là fut très froid et marqué par des gelées fortes et prolongées ainsi que par de rues de tempête Et dès son début, nous comprîmes que mon pauvre père avait peu de chance de voir le printemps Il baissait chaque jour, et comme nous avions, ma mère et moi, tout le travail de l'auberge sur les bras Nous étions trop occupés pour accorder grande attention à notre fâcheux pensionnaire C'était par un jour de janvier, de bon matin, il faisait un froid glacial Le givre blanchissait toute la crique, le flot clapotait doucement sur les galets Le soleil encore bas illuminait à peine la crête des collines et luisait au loin sur la mer Le capitaine, levé plutôt que de coutume, était parti sur la grève Son coutelas ballant sous les larges basques de son vieil habit bleu Sa lunette de cuivre sous le bras, son tricorne rejeté sur la nuque Je vois encore son haleine flotter derrière lui comme une fumée Tandis qu'il s'éloignait à grands pas Le dernier son que je perçus de lui, comme il disparaissait derrière le gros rocher Fût un violent reniflement de colère, à faire croire qu'il pensait toujours au docteur Livesey Or ma mère était montée auprès de mon père Et en attendant le retour du capitaine, je dressais la table pour son déjeuner Lorsque la porte de la salle s'ouvrit, et un homme entra que je n'avais jamais vu Son teint avait une pâleur de cire Il lui manquait deux doigts de la main gauche Et bien qu'il fût armé d'un coutelas, il semblait peu combatif Je ne cessai de guetter les hommes de mer à une jambe ou à deux Mais je me souviens que celui-là m'embarrassa Il n'avait rien d'un matelot Et néanmoins, il s'exhalait de son aspect comme un relant maritime Je lui demandai ce qu'il y avait pour son service Et il me commanda un rhum Je m'apprêtais à sortir de la salle pour l'aller chercher Lorsque mon client s'assit sur une table et me fit signe d'approcher Je m'arrêtais sur place, ma serviette à la main Bien ici, fiston, reprit-il, plus près Je m'avançais d'un pas Est-ce que cette table est pour mon camarade Bill ? Interrogea-t-il en ébauchant un clin d'œil Je lui répondis que je ne connaissais pas son camarade Bill Et que la table était pour une personne qui logeait chez nous Et que nous appelions le capitaine Au fait, dit-il Je ne vois pas pourquoi ton capitaine ne serait pas mon camarade Bill Il a une balave sur la joue, mon camarade Bill Et des manières tout à fait gracieuses En particulier lorsqu'il a bu Mettons pour voir que ton capitaine a une balave sur la joue Et mettons, si tu le veux bien, que c'est sur la joue droite Eh bien, qu'est-ce que je te disais ? Et maintenant, je répète Mon camarade Bill est-il dans la maison ? Je lui répondis qu'il était parti en promenade Par où, fiston ? Par où est-il allé ? Je désignais le rocher Et affirmai que le capitaine ne tarderait sans doute pas à entrer Puis quand j'eus répondu à quelques autres questions Oh ! dit-il Ça lui fera autant de plaisir que de boire un coup à mon camarade Bill Il prononça ces mots d'un air dénué de toute bienveillance Mais après tout, ce n'était pas mon affaire Et d'ailleurs, je ne savais quelle partie prendre L'étranger demeurait posté tout contre la porte de l'auberge Et surveillait le tournant comme un chat qui guette une souris À un moment, je me hasardais sur la route Mais il me rappela aussitôt Et comme je n'obéissais pas assez vite à son gré Sa face cireuse prit une expression menaçante Et avec un blasphème qui me fit sursauter Il m'ordonna de revenir Dès que je lui eus obéi Il revint à ses allures premières Mi-caressante, mi-railleuse Me tapota l'épaule Me déclara que j'étais un brave garçon Et que je lui inspirais la plus vive sympathie J'ai moi-même un fils Ajouta-t-il Qui te ressemble comme deux gouttes d'eau Et il fait toute la joie de mon cœur Mais le grand point pour les enfants Et l'obéissance, fiston, l'obéissance Or si tu avais navigué avec Bill Tu n'aurais pas attendu que je te répèle deux fois Certes non Ce n'était pas l'habitude de Bill Ni de ceux qui naviguaient avec lui Mais voilà en vérité mon camarade Bill Avec sa lunette d'approche sous le bras Dieu le bénisse, ma foi Tu vas te reculer avec moi dans la salle, fiston Et te mettre derrière la porte Nous allons faire à Bill une petite surprise Que Dieu le bénisse Je le répète Ce disant, l'inconnu m'attira dans la salle Me plaça derrière lui Dans un coin où la porte ouverte Nous cachait tous les deux J'étais fort ennuyé et inquiet Comme bien on pense Et mes craintes s'augmentaient encore De voir l'étranger Lui aussi, visiblement effrayé Il dégagea la poignée de son coutelas Et en fit jouer la lame dans sa gaine Et tout le temps que dura notre attente Il ne cessa de ravaler sa salive Comme s'il avait eu, comme on dit Un crapaud dans la gorge A la fin, le capitaine entra Fit claquer la porte derrière lui Sans regarder ni à gauche ni à droite Et traversant la pièce Alla droit vers la table Où l'attendait son déjeuner Bill Lança l'étranger d'une voix Qu'il s'efforçait Me parut-il De rendre forte et assurée Le capitaine pivota sur ses talons Et nous fit face Tout hâle avait disparu de son visage Qui était blême jusqu'au bout du nez On eut dit à son air Qu'il venait de voir apparaître un fantôme Ou le diable Ou pire encore, s'il se peut Et j'avoue que je le pris en pitié A le voir tout à coup si vieilli Et si défait Allons, Bill Tu me reconnais Tu reconnais un vieux camarade de bord Pas vrai, Bill ? Le capitaine eut un soupir spasmodique Chien noir Fit-il Et qui serait-ce d'autre ? Reprit l'étranger avec plus d'assurance Chien noir plus que jamais Venu voir son vieux camarade de bord Bill à l'auberge de l'amiral Benbow Ah Bill, Bill Nous en avons vu des choses tous les deux Hein, depuis que j'ai perdu ses deux doigts Ajouta-t-il En élevant sa main mutilée Eh bien voyons Fille capitaine, vous m'avez retrouvé Me voici Parlez donc Qu'y a-t-il ? C'est bien toi, Bill Répliqua chien noir Il n'y a pas d'erreur, Billy Je vais me faire servir un verre de rhum Par ce cher enfant-ci Qui m'inspire tant de sympathie Et nous allons nous asseoir s'il te plaît Et causer franc comme deux vieux copains Quand je revins avec le rhum Ils étaient déjà installés de chaque côté de la table Servis pour le déjeuner du capitaine Chien noir auprès de la porte Et assis de biais comme pour surveiller d'un œil son vieux copain Et de l'autre, à mon idée, sa ligne de retraite Il m'enjoignit de sortir En laissant la porte grande ouverte On ne me la fait pas avec les trous de serrure, fiston Ajouta-t-il Je le laissai donc ensemble Et me réfugier dans l'estaminé J'eus beau prêter l'oreille comme de juste Il se passa un bon moment Où je ne saisis rien de leur bavardage Car ils parlaient à voix basse Mais peu à peu, ils élevèrent le ton Et je discernai quelques mots Principalement des jurons Lancés par le capitaine Non, 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 et mille fois non Et en voilà assez Cria-t-il une fois Et une autre Si cela finit par la potence Tous seront pendus, je vous dis Et tout à coup, il y eut une effroyable explosion De blasphème Chaises et tables culbutèrent à la fois Un clicotis d'acier retentit Puis un hurlement de douleur Et une seconde plus tard Je vis chien noir fuir éperdu Serré de près par le capitaine Tous deux coutelas au poing Et le premier saignant abondamment de l'épaule gauche Arrivé à la porte Le capitaine asséna au fuyard Un dernier coup formidable Qui lui aurait sûrement fendu le crâne Si ce coup n'eût été arrêté Par notre massive enseigne de l'amiral Benbow On voit encore aujourd'hui la brèche Sur la partie inférieure du tableau Ce coup mit fin au combat Aussitôt sur la route Chien noir, en dépit de sa blessure Prit ses jambes à son cou Et avec une agilité merveilleuse Disparut en une demi-minute Derrière la crête de la colline Pour le capitaine Il restait abéé devant l'enseigne Comme sidéré Après quoi Il se passa la main sur les yeux A plusieurs reprises Et finalement rentra dans la maison « Jim ! » me dit-il « Du rhum ! » Et comme il parlait Il tituba légèrement Et s'appuya d'une main contre le mur « Êtes-vous blessé ? » M'écriai-je « Du rhum ! » répéta-t-il « Il faut que je m'en aille d'ici Du rhum ! Du rhum ! » Je courus lui en chercher Mais tout bouleversé Par ce qui venait d'arriver Je cassai un verre Et faussai le robinet Si bien que j'étais toujours occupé De mon côté Lorsque j'entendis dans la salle Le bruit d'une lourde chute Je me précipitai Et vis le capitaine étaler De tout son long sur le carreau A la même minute Ma mère, alarmée par les cris et la bagarre Descendait quatre à quatre Pour venir à mon aide A nous deux, nous lui relevâmes la tête Il respirait bruyamment et avec peine Mais il avait les yeux fermés Et le visage d'une teinte hideuse « Mon Dieu ! Mon Dieu ! » S'écria ma mère « Quel malheur pour notre maison Et ton pauvre père qui est malade ! » Cependant, nous n'avions aucune idée De ce qu'il convenait de faire Pour secourir le capitaine Et nous restions persuadés Qu'il avait reçu un coup mortel Dans sa lutte avec l'étranger A tout hasard Je pris le verre de rhum Et tenté de lui en introduire un peu Dans le gosier Mais il avait les dents étroitement serrées Et les mâchoires contractées Comme un étau Ce fut pour nous une vraie délivrance De voir la porte s'ouvrir Et livrer passage au docteur Livesey Venu pour visiter mon père « Oh docteur ! » Criâmes-nous « Que faire ? Où est-il blessé ? » « Lui, blessé ? » « Taratata ! » Fit le docteur « Pas plus blessé que vous ni moi Cet homme vient d'avoir une attaque d'apoplexie Comme je lui avais prédit Allons, Mme Hawkins Remontez vite auprès de votre mari Et autant que possible Ne lui parlez de rien De mon côté Je dois faire de mon mieux Pour sauver la vie Trois fois indigne de ce misérable Et pour cela Jimmy ici présent Va m'apporter une cuvette Quand je rentrais avec la cuvette Le docteur avait déjà retroussé La manche du capitaine Et mis à nu son gros bras musculeux Il était couvert de tatouages Bon vent Et Billy Bonne s'en fiche Se disait fort nettement sur l'avant-bras Et plus haut vers l'épaule On voyait le dessin d'une potence Avec son pendu Des seins exécutés à mon sens Avec beaucoup de verve Prophétique Fit le docteur en touchant du doigt Ce croquis Et maintenant, M. Billy Bonnes Si c'est bien là votre nom Nous allons voir un peu La couleur de votre sang Jim, avez-vous peur du sang ? Non, monsieur Bon, alors tenez la cuvette Et là-dessus Il prit sa lancette Et ouvrit la veille Il fallut tirer beaucoup de sang Au capitaine avant Qu'il souleva les paupières Et promena autour de lui Un regard vague D'abord, il fronça le sourcil En reconnaissant le médecin Puis son regard s'arrêta sur moi Et il sembla rassuré Mais soudain Il changea de couleur Et s'efforça de se lever En criant Où est Chien Noir ? Il n'y a de Chien Noir ici Que dans votre imagination Répliqua le docteur Vous avez bu du rhum Vous avez eu une attaque Tout comme je vous le prédisais Et je viens fort à regret De vous arracher à la tombe Où vous piquiez une tête Et maintenant, M. Bonnes Ce n'est pas mon nom Interrompit-il Peu importe C'est celui d'un flibustier De ma connaissance Et je vous appelle ainsi Pour abréger Ce que j'ai à vous dire Le voici Un verre de rhum Ne vous tuera point Mais si vous en prenez un Vous en prendrez un second Et un troisième Et je gagnerai ma perruque Que si vous ne cessez pas net Vous mourrez Entendez-vous bien ? Vous mourrez Et vous irez à votre vraie place Comme il est dit dans la Bible Allons Voyons Faites un effort Je vous aiderai A vous mettre au lit Pour cette fois A nous deux Et non sans peine Nous arrivâmes A le porter en haut Et à le déposer Sur son lit Sa tête retomba Sur l'oreiller Comme s'il allait s'évanouir Maintenant Dit le docteur Rappelez-vous bien Ce que je vous déclare En conscience Le rhum Pour vous Est un arrêt de mort Et là-dessus Il me prit par le bras Et m'entraîna Vers la chambre de mon père Ce ne sera rien Me dit-il Sitôt la porte refermée Je lui ai tiré Assez de sang Pour qu'il se tienne Un moment tranquille Le mieux pour vous Et pour lui Serait qu'il reste à au lit Une huitaine Mais une nouvelle attaque L'emporterait Sous-titrage Société Radio-Canada